Coucou ! Est-ce que tout va bien ? Vous allez bien ? Avant de commencer, notre auto-grandissement, ce sera pieds qui poussent, tête qui monte. C'est vrai que c'est une consigne que j'aime beaucoup. Où j'aimerais que vous commenciez au fur et à mesure à sentir que c'est vraiment comme un tuteur qui va s'ériger et non pas une raideur qui va s'installer. Vraiment les pieds qui poussent, la tête qui monte, laissez faire des petits mouvements. Être grandi et être tonique, ça ne veut pas être direct comme un piqué ou comme un robot. Donc la colonne peut commencer à bouger, à faire comme une ondulation. Vous avez toujours les pieds qui repoussent, la tête qui monte. Et puis on va commencer à faire bouger un petit peu les genoux. Celles qui suivent les cours en zoom connaissent le nom de cet exercice. Je ne vais pas le dire là ici. Ok, donc ici pour le moment c'est le bassin qui guide mon mouvement. Et simplement la seule consigne que vous ayez c'est de vous grandir. Ok, laissez observer un petit peu si vos bras peuvent bouger, si les mains sont relâchées, si la mâchoire est relâchée. Je pensais justement aujourd'hui dans la pratique vous réemmener un peu dans ce dont je vous parlais la semaine passée, que la bio-intelligence que votre corps sait. C'est juste s'adapter, se contracter, juste ce qu'il faut. Ok, on stoppe notre petit mouvement et on va faire plutôt un mouvement ici au niveau des pieds. Donc c'est vraiment les pieds qui bougent et qui entraînent un mouvement ailleurs. Pareil, juste vous regardez pour vos pieds. C'est de ressentir que les fémurs vont commencer à bouger, que le bassin va commencer à bouger. Alors à nouveau je vous montre chaque fois quand même une option où ça tangue pas mal. Mais vous pouvez faire beaucoup plus petit, ok, pour vos chevilles, etc. Il n'y a aucun problème. Et à nouveau, comme juste avant, je vous pose la question, tiens, est-ce que votre corps est libre de mouvement ? Ou est-ce que vous avez bloqué quelque chose ? Donc là je vous proposerai justement de relâcher et de déjà laisser faire le corps en fait. Ok, donc là c'était les chevilles qui donnaient le tempo. Maintenant on va essayer que ce soit le bassin. Pareil, juste le bassin. Alors si vous aimez fléchir un peu les genoux, fléchissez un petit peu les genoux. On a l'échauffement, je sais que là ça ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'on a du pilates. Ok. Voilà, puis peut-être les bras peuvent commencer à bouger, à relâcher un petit peu au niveau des poignets. Et là je dirais, débranchez votre notion de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux ? Laissez faire. Quand vous marchez, a priori vous ne posez pas la question. Donc en fait le mouvement va se remettre. Ok. Maintenant les genoux peuvent vraiment se fléchir. Voilà, toujours pied qui pousse, tête qui monte. Ok. Et on le stoppe. On va séparer un petit peu les pieds. En devant et derrière. Et ce sont les bras qui vont commencer à bouger. Et ici c'est vraiment le pouce qui guide mon mouvement pour pouvoir emmener les épaules. Et là pareil, tiens, est-ce que juste avec cette rotation, ce petit mouvement-là, juste je tourne les mains. Est-ce que ça peut emmener justement, engendrer, enclencher un mouvement. Qui se répercuterait du coup au niveau des épaules, au niveau de la colonne. Et là, celles qui font de la danse vont tout de suite beaucoup plus partir. Je ne fais pas de danse, donc du coup, ça ne va peut-être pas donner la même chose. Mais à nouveau, il n'y a pas de juste, pas de faux. Ce n'est pas comment est-ce qu'elle fait exactement. Non, vous tournez simplement les mains. Hop, vous dites que c'est le pouce qui tire, qui tourne. Et vous laissez un petit peu aller le mouvement. Et la colonne justement commence à bouger. N'hésitez pas à fléchir un petit peu. Si vous voulez changer un petit peu les pieds, vous changez les pieds. On prend des autres. Ok, et là, si après le mouvement il part, maintenant si vous avez un autre mouvement, c'est ok aussi. Mais essayez de regarder que la cage thoracique, qui n'est pas vraiment une cage en fait, mais cette partie-là, commence aussi à bouger. Hop, la colonne, l'ouverture ici. Ce qui va pouvoir enclencher des grandes respirations. Ok, et on le stoppe.